Bonjour messieurs, présentez-vous au lecteur et téléspectateur de Guinée Matin.com. Je suis Abdelkrouma, président du parti rassemblement pour l'avance du sens sur le développement RRT. Et vous êtes aussi membre du Front National pour la défense des droits des citoyens. Oui, le parti est membre du Front National pour la défense des droits des citoyens, en même temps fondateur. Effectivement, donc il conteste vigoureusement le point 2, notamment des accords du 12 octobre portant sur la modification du code électoral. Alors, ce que je veux dire, en fait la question que je voulais vous poser, c'est que cette dernière semaine a été marquée par une rencontre de docteur Fayah Milimounou, qui est justement membre de votre Front et le président Alpha Condé. Donc c'est pour savoir un peu si vous aviez été contacté auparavant par docteur Fayah et comment ça s'est passé. Non, docteur Fayah l'a fait seul, sans contacter les autres, ce que nous condamnons. On considère comme les démarches solitaires et même une trahison au plus haut niveau. Parce qu'il y a eu des membres de Front avant qui ont initié la rencontre du président Alpha Condé dans le cadre de la signature de nos pétitions. Fayah s'était opposé. A notre grande surprise, après une conférence de presse, où on est restés ensemble jusqu'à 16h, Fayah est allé rencontrer le président de la République, notamment, sans informer quelqu'un. Donc nous condamnons ça à mixte niveau, au niveau de notre parti. Vous étiez la dernière fois au niveau de notre réunion restreinte entre nos membres de Front. Fayah s'est exjugé publiquement au niveau de Front. Mais il y a une faute politique. Une faute politique ne se gère pas dans les clois. Il y a l'horreur politique, il y a la faute politique. Fayah a fait une faute politique, parce qu'à partir du moment où le Front est en train de mener le combat pour tout le peuple de Guinée, il ne peut pas se faire compter par le président dans le cadre de créer le scoge dans la tête de nos amis que nous avons quittés par rapport à ce point. Ils vont penser que nous sommes utilisés ou manipulés par la mouvance. Donc ce qui est vraiment condamnable, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, Fayah a été choisi par les politiques comme porte-parole. Aux côtés des politiques, parce qu'il y a deux porte-parole au niveau de Front. Il y a le porte-parole de la société civile et il y a le porte-parole des politiques. Donc je ne parle pas au nom de la société civile, mais au nom des politiques, nous allons suspendre Fayah en tant que porte-parole au niveau politique. Donc c'est une trahison. Il dit qu'il a été invité en tant que président du BL. Le BL existe il y a plus de six ans, il n'a jamais été consulté. Et il n'a pas discuté sur des questions du BL, ils ont discuté sur des points de l'accord. Et qu'il a rappelé à Fayah qu'il est de la diaspora, il doit travailler avec un président qui est de la diaspora. Donc c'est ce qui a été dit. Mais ce qui est écrite dans tout ça, Fayah, je croyais que c'était un homme sincère, responsable. Mais je doute qu'il ne soit utilisé pour déstabiliser l'opposition. Donc je condamne l'actitude de Fayah. C'est une trahison. Nous considérons sa démarche comme solitaire à part de moi où personne n'a été associé. Il a voulu y nier, mais on a avancé des prunes et qui l'a amené même à présenter ses exuges. Est-ce que je vous mets au niveau du front, il y a une guerre de leadership. Tantôt c'est Fayah qui est là, c'est docteur. Je n'en ai pas besoin, moi. Non, 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 non. Et vraiment, si là-bas est le coordinateur du front, nous avons choisi si là-bas comme le coordinateur du front. Certains moments, il y a Fayah qui voudrait la tête, il y a d'autres leaders qui voudraient la tête. Moi, j'en suis sûr que c'est Dieu qui met quelqu'un devant. On ne force pas devant. Moi qui suis là, je finance les activités du front à plus de 60% des activités. Personne ne peut le nier. Si on doit payer un million, seul je paye 600 000. Là où on paye un million, je paye 600 000. Ça veut dire que je veux que le front continue, le front évolue. Je n'ai jamais cherché une place. Mais si je me vois trahi par un collègue que moi-même, je lui ai demandé de quitter dans la salle et de créer ce mouvement, et qu'il vire à 180 degrés comme ça, je suis vraiment désolé. Je l'ai appris, il a dit à certains, on a tout de suite que nous avons été utilisés pour le déstabiliser. Personne ne peut déstabiliser un mouvement qu'il finance à plus de 60%. Il a dit sur les grandes gueules que nous avons déclaré qu'on a reçu des montants pour le déstabiliser. Nous avons été contactés par nos parcs de l'opposition de quitter dans ce mouvement de front. On les a dit sur le point 2, nous assumons notre choix par rapport à la défense du point 2. Donc la société civile qui est avec nous, c'était ma première fois de les voir, parce que je connais plusieurs plateformes de la société civile, ces gens-là c'est la première fois de les voir, qui ont été cooptés par Fayat lui-même, pense que cette démarche est sociale. Non, ce que Fayat a fait, nous nous corrigeons ça politiquement. Ça ne nous intéresse pas leur comportement et la société civile, qu'ils apprécient ou pas, ce n'est pas notre problème. Nous, notre problème, on est en train de mener un combat politique. Donc quand tu fais des fautes politiques, on corrige de façon politique. Ça, on ne gère pas les fautes politiques dans les couloirs. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec ce point 2 de l'accord ? Il y a eu des va-et-vient, la proposition même a été retirée lors de la dernière journée de la session budgétaire. Et finalement, Damaro a fait un petit pas, puis l'a réculé. Est-ce que vous pensez toujours que ce point 2 ne va pas passer ? Est-ce que vous êtes optimiste ? Non, le problème, il n'est plus question de discuter le point 2. Le point 2 déjà se trouve au niveau des députés, sur la table des députés. Vous avez confiance en ces députés ? Non, écoutez, les députés sont les représentants du peuple. C'est aux députés de choisir. Nous, nous avons essayé de faire la pétition, on leur a déposé un rapport, on a fait les plaidoiries, on a fait le lubbing. Donc, le choix revient aux députés d'accepter ou pas ce mode d'élection. Vous comprenez ? Le pouvoir est bien limité à partir du moment où ça se trouve. L'Assemblée est le représentant du peuple. Vous comprenez ? Mais ce qui est préoccupant, c'est que lorsque le monde entier commence à faire confiance à quelqu'un pour ses appétits personnels, il va rencontrer un président de la République qui s'est focalisé sur une base de division, de corruption, de façon catimini, très nutamment, sans informer les autres. C'est ce qui est vraiment désolant par rapport à tout ça. Vous avez un mot à placer, un dernier mot, M. Courma ? Ce que j'ai à placer, c'est que le parti RR2 est formel sur la question du point 2 et demande à la CENI l'organisation des élections dans les plus graves délais et soutient que les élections soient organisées au niveau des quartiers et des districts et au niveau du front politique, parce que la société civile ne mène pas le même combat que nous. Ils sont juste en train de défendre ce côté 2. Nous avons d'autres points. L'opposition est en train de se retrouver dans le cadre de l'unité de l'opposition pour défendre les autres points. Ce point 2 qui a fait la divergence entre nous, c'est presque à terme. Donc nous devons commencer à travailler avec l'opposition républicaine dans le cadre de... Le rapprochement des points de vue. Oui, non, 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 non. Nous sommes déjà ensemble, mais le point 2, il y avait une divergence vraiment entre nous. Mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas ensemble. Il y a des autres points, les questions de détournement, de l'insécurité, de l'injustice, des détournements insus de suite. Il y a une convergence de vue, quoi. Voilà, là, il faut qu'on se mette ensemble pour défendre ça. Il y a aussi les autres points de l'accord qu'il faut respecter. Donc nous ne nous condamnons pas ou nous ne nous opposons pas. Donc on n'est pas opposant à ces autres points-là. Donc nous sommes formels que ce point-là aussi soit appliqué. Excepté le point 2 que nous ne trouvons pas avantageux pour le peuple. Voilà un peu son régie politique. C'est clair, la règle est claire. On ne gère pas par sentiment. Tu ne veux pas, tu ne veux pas. Tu ne peux pas accepter la volonté d'un parti politique parce que c'est un parti politique. Tu ne peux pas accepter la volonté d'un leader politique parce que c'est un ami. Si ça ne s'y part dans la même direction que ton parti, mais tu défends les intérêts de ton parti. Sinon, quand Fayah a présenté ses excuses publiquement, il y a eu une réunion politique au sein de mon parti. Le parti a dit non, il faut condamner l'acte de Fayah. C'est une trahison vis-à-vis à ses collègues politiques. Ce que je fais, je condamne parce que ce sont les instructions données par mon parti. Et je gère la ligne de conduite de mon parti, pas la ligne de conduite de quelqu'un ou l'amitié de quelqu'un. Voilà, je remercie le peuple de Guinée et qu'on essaie encore de réfléchir sur le comportement des uns ou des autres. Et que les gens soient conséquents responsables. Quand vous travaillez en équipe, vous devrez être au même niveau d'information. Il ne faut pas aller rencontrer quelqu'un de 4 minutes. Le président est libre de rencontrer un fou. Mais lorsque tu appartiens à une équipe, le respect voudrait que tu informes l'équipe. Je suis invité en tant que tel au cas où les questions liées à notre groupe, c'est lesquelles devraient être mon comportement. Mais s'il ne l'a pas fait et continue à se défendre, il n'y a pas un leader plus, 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 plus sur la chaîne politique guinéenne que veut. C'est l'autre. C'est l'autre. C'est l'autre a été invité par Alpha. Mais il a partagé avec nous. Chacun a donné son avis. Chacun a donné sa proposition. Il est parti. Est-ce qu'il peut être comparé à Fayard sur l'échiquier politique ? J'ai dit non.